Le sujet des leçons persanes de Vadim Perelman, un réalisateur canadien né en Ukraine, établi aux Etats-Unis, est pour le moins singulier. En 1942, en France occupée, Gilles, un jeune juif, est arrêté pour être déporté dans un camp en Allemagne. Il doit sa survie en jurant aux soldats s'apprêtant à le fusiller qu'il n'est pas juif mais persan. Un mensonge qui garantit sa survie puisque l'un des chefs du camp où il sera déporté souhaite apprendre le farci pour ses projets d'après-guerre. Gilles doit donc inventer une nouvelle langue chaque nuit pour l'enseigner le lendemain à ce capitaine SS. Ce sujet iconoclaste pose d'emblée plusieurs questions, à commencer par celle de la fiction au service de la vérité historique, en l'occurrence ici la Chor. Pour en parler, Alexandre Bande, historien, est au fur les vies, maître de conférences en études cinématographiques à Paris 8. Messieurs, bonjour. Bonjour. La première question qui se poserait sur le son personne, c'est une question de contexte, à savoir que ce film se déroule dans un camp de transit. Est-ce que vous pourriez justement nous expliquer la différence entre un camp de transit et un camp d'extermination et un camp de concentration ? Peut-être l'historien sera bien passé. Un camp de transit, en fait, ce qui est intéressant dans le film, c'est que le film est assez intemporel, on ne donne pas de précision chronologique, on est dit quelque part en France occupée. Et en fait, le camp de transit qui est ici proposé, c'est une version très schématique et très synthétique de plusieurs camps de transit qui ont existé. C'est-à-dire des camps qui étaient utilisés par les SS et par les nazis pour interner des populations juives arrêtées et qui ensuite étaient déportées pour la plupart d'entre elles en Europe occidentale, vers Auschwitz-Birkenau, éventuellement vers Sobibor. C'est-à-dire des espaces dans lesquels la durée de résidence des déportés était théoriquement brève, plus ou moins longue, ça dépend des camps, mais théoriquement brève. D'où le camp de transit. D'où le camp de transit, alors que le système concentrationnel nazi se construit dès 1933 sur des camps de concentration qui, eux, ont pour finalité de redresser par le travail des populations qui sont considérées comme étant soit sociales, soit dangereuses, soit hostiles, et qui a pour finalité de les concentrer parfois à de longues années, sinon de jamais les laisser sortir vivants. Sans oublier les centres de mise à mort vers lesquels se dirigent certains ou la majorité des déportés qui passent dans le film, dans le camp de transit, qui sont majoritairement pour ceux qui nous intéressent ici, ceux de Auschwitz-Birkenau ou éventuellement celui de Sobibor. Mais donc il y a bien trois types de corps en un qui sont ici suggérés, même si le camp principal est un camp de transit. Oui, et en l'occurrence le modèle revendiqué par le réalisateur Vadim Perelman, c'est principalement le camp de Natweiler Struthoff, qui, à savoir, qui est le seul camp qui existait en France. Oui, alors c'est le seul camp, mais c'était un camp qui était un camp de concentration et qui n'était pas un camp de transit, justement. Après, si on prend les camps de transit, on pense davantage à Drancy, on pense davantage à Bolle-la-Rolande, on pense davantage à Pithivier. On peut penser, Talboitman l'avait montré également quand on a travaillé sur le sujet, au camp de Malines, de Saint à côté de Malines, ou à Saint-Saba en Italie, des structures de camps qui sont temporaires, alors que la partie concentrationnaire dont s'inspire l'auteur, qui est celle du seul camp présent sur le territoire national de la France d'avant-guerre, est bel et bien celui du Struthoff, mais qui a une physionomie déjà très différente des bâtiments qu'on voit dans le film, et qui, par contre, dans le rapport qu'entretiennent les déportés, par exemple, à la carrière, nous renvoie à une forme de réalité tout à fait historique. C'est ça qui est intéressant dans le film, c'est que le réalisateur a constitué un camp hypothétique, imaginaire, mais qui s'inspire de plusieurs camps qui eux-mêmes ont existé, et qui renvoient aux spectateurs différentes étapes du processus génocidaire. Alors, l'année aussi durant laquelle se déroule le film est très importante, c'est en 1942, des prisonniers juifs, français pour la plupart, fusillés dans une forêt par des soldats allemands. Donc, à quel moment, en 1942, nous situons-nous ? Parce que, nous situons-nous, parce que, en 1942, il n'y a pas n'importe quelle année, c'est la solution finale, c'est la rafale du Zeldiv, c'est un moment où l'extermination des juifs européens prend une toute autre traction. Oui, alors là, historiquement parlant, ça pose un certain nombre de questions, dans la mesure où il n'y a pas de cas de fusillade massive de juifs attestés en France dans les forêts françaises, comme il y en a en 1942 depuis près de six mois, Marie Moutier l'a bien montré, d'autres avant elle, sur le front russe et en Biélorussie et en Ukraine. Donc, cette scène de fusillade est une forme de symbolique, à mon avis, qui consiste à rappeler qu'en 1942, le processus génocidaire est déjà bien orienté depuis plusieurs mois, bien engagé, que plusieurs centaines de milliers de personnes ont déjà trouvé la mort parce que juifs en Europe centrale et orientale. C'est le moment des premiers départs vers Roche 8 des juifs de France. Et en même temps, ça permet de positionner l'anecdote, l'accident qui permet à ce jeune homme de s'extraire de cette masse de gens qu'on a fusillés. Et je pense que là, il ne faut pas y voir une forme de réalité historique, mais plutôt un symbole très fort, une métaphore du processus exterminatoire qui est déjà en vigueur. Sachant que pour la chronologie, il n'y a pas d'autre trace, mais l'arrivée des Italiens dans le film montre bien qu'on s'inscrit également, par exemple, dans une chronologie, puisqu'à la fin, on voit les nazis fuir le camp et le vider. Donc on va de 1942 quasiment jusqu'à la libération du territoire français. Et je pense que la symbolique de l'arrivée des juifs italiens nous renvoie à une chronologie qui correspondrait à celle de l'été 1943 ou de la fin 1943-début 1944, quand les nazis commencent à déporter les juifs d'Italie également. Donc implicitement, le réalisateur, c'est des faits de façon très claire de la trame chronologique, mais renvoie aux spectateurs des signaux chronologiques qui me paraissent très forts. – Le – Réaline Linie! – Stélich, Hengok, nicht so blöd! – Réaline Foyer! – Hé, hast du's gesehen? – Er hatt' dich fallen lassen. – Hé! – Tu sais, tu peux m'y faire pas pouvoir faire ou autre chose? – Hac'en à dire, tu me l'as' vous l'a dit! Paul te dit que tue Ville, est fou gonouté! C'est bien geworden Meurs pas ! Il dit, il se Real Ben perseverent ! Il considère que ne partent un Perse ! Tous lesец spiels pour rien. Ben�, ken خan Taliban, leur cause reis complot! Mais c'est qu'on a sort d'elle parиях, Ben, c'est que nous n'allait pas que le coq. Alors, il a né... C'est quoi ça que ça dit ? C'est un luxe ! C'est un luxe ! Je ne veux pas y aller ! Qu'un documentaire peut véritablement traiter. Mais ce cœur de la fiction du film, est-ce qu'il renvoie, lui, à une réalité historique ? Alors, ce qui est compliqué avec ce genre de film, et on l'a dit, c'est que c'est souvent très composite. De la même manière que la représentation de la fusillade de Juifs en France ne correspond pas à une réalité historique, elle correspond peut-être plus, finalement, à un ancrage dans l'histoire de Vadim Perelman, qui est lui-même né à Kiev, donc ukrainien, où les fusillades, pour le coup, étaient massives. Donc, on voit comment le camp utilise comme cela aussi des références composites. Donc, finalement, est-ce que l'histoire d'un Juif utilisé à différentes fins par un SS est crédible ? Parce qu'en réalité, la question, ça va être plus celle-là. Non pas dans quelle mesure cette histoire s'inspire exactement de faits qui ont eu lieu, mais dans quelle mesure cette histoire renvoie à des mécanismes, à des logiques, à des réalités, et donc à une forme, on pourrait le dire, de vérité, en fait, par rapport à ce qu'est cette histoire. On pourra peut-être en parler par rapport à la question de la fable, la manière dont, en utilisant finalement ce détour narratif, on arrive à dire quelque chose d'une réalité, alors même que ceci est construit de toute pièce et ne repose pas, contrairement à ce qui est dit au début du film, parce qu'au début du film, vous avez un petit écriteau qui dit « inspiré de faits réels ». Alors, ça laisse croire aux spectateurs, de manière un peu peut-être trompeuse, que l'histoire elle-même a eu lieu et qu'on se serait inspiré plus ou moins lointainement de cette histoire-là. Or, les faits réels, c'est la Shoah elle-même, c'est la déportation elle-même, c'est l'occupation de la France par les nazis. Ce sont ça les faits réels. Donc, oui, le contexte est réel. Oui. Mais même, comme on parle de fable, d'allégorie, c'est parce qu'effectivement, d'évidence, je veux dire, un déporté enseignant, en fait, une langue farcie inventée à un capitaine SS, nous place véritablement du côté de l'imaginaire, d'une certaine façon. On ne peut pas faire plus, oui. L'imaginaire, d'ailleurs, qui est dans le titre du film, parce que le son persa nous renvoie aussi à une forme d'imaginaire orientale qui serait celui des mille et une nuits. Et il y a un côté mille et une nuits dans le film. C'est-à-dire qu'il faut continuer d'inventer une langue au risque de périr, si justement ce projet vient, l'inspiration vient à se tarir. Mais justement, sur la question de l'allégorie pour un film traitant de la Shoah, ce que j'ai envie de vous demander, c'est y a-t-il une allégorie qui fonctionne au cinéma à l'opposé d'une autre allégorie qui ne fonctionnerait pas ? Oui. On a là ce qu'on peut appeler une fable au sens d'une espèce de récit qui s'appuie sur une situation un peu exceptionnelle et qui pourrait avoir une valeur paradigmatique. Il y en a pas mal des fables qui ont été faites au cinéma sur cette question de la Shoah ou de l'occupation. Monsieur Klein, à sa manière, est une fable, parce que c'est une histoire absolument cauchemardesque, sans galvauder le terme kafkaïenne au sens propre, et ça marche très bien. Pourquoi ? Parce que Monsieur Klein nous dit quelque chose de très profond sur la réalité, à la fois paranoïaque, obsessionnelle, de quelqu'un dont l'identité est mise en cause et qui se retrouve ontologiquement coupable d'un crime, être juif, alors même qu'il n'en a commis aucun. Donc la fable fonctionne, puisqu'elle nous dit quelque chose de profond sur ce qu'est la réalité d'être un juif en France à l'époque. Absolument, et puis Monsieur Klein, c'est justement la transposition d'un scénario qui a déjà été tourné au cinéma, La mort aux trous d'Alfred Hitchcock, dans le contexte de l'occupation. Donc on est véritablement dans l'allégorie revendiquée. Il y a d'autres films au-delà de Monsieur Klein. Alors oui, j'en ai encore un qui, on va dire favorable, dans lequel on peut estimer que l'allégorie est favorable à la compréhension de l'histoire. Je pense au premier Jacob le Menteur, celui de Frank Beyer, film est allemand de 1975, qui est une magnifique allégorie pour le coup, l'histoire d'un homme. Et là encore, la question du récit et de la fiction est essentielle. C'est l'histoire d'un homme qui, ayant entendu des nouvelles des russes qui approchent de là où se trouve le ghetto imaginaire dans lequel le film se passe, fait croire qu'il possède une radio, alors que les juifs n'ont pas le droit d'avoir de radio dans le ghetto. Il fait croire qu'il possède une radio, les gens viennent le voir en lui demandant, mais alors tu as entendu des nouvelles, raconte-nous. Et en fait, il n'a pas de radio, donc il est obligé d'inventer tous les jours des nouvelles qui donnent de l'espoir au ghetto. Et c'est-à-dire que toute la survie du ghetto repose sur l'espoir que cet homme donne du fait de l'invention de nouvelles qui n'existent pas, mais qui tous les jours alimente le ghetto. Et c'est magnifique, déjà parce que le film ne se termine pas dans une espèce de grand dénouement optimiste. Le film est terrible. Et en même temps, il nous dit quelque chose d'extraordinairement puissant et profond sur la manière dont nous sommes des êtres de récits. Nous sommes des êtres qui fondamentalement sommes des êtres de langage, mais aussi de récits. Et à sa manière, je trouve que le film de Perelman reprend un peu cette intrigue, c'est-à-dire nous sommes des êtres inscrits dans une langue, mais on est peut-être un peu plus que cette espèce d'ici et maintenant du corps souffrant dans le camp de quelqu'un qui a faim, qui travaille. On est un peu plus que cela. On est des êtres symboliques. Donc le film ouvre une brèche de ce point de vue-là. Donc là, ça fonctionne. Maintenant, si on pense à, par exemple, La vie est belle. Oui, qui est l'autre allégorie, qui est une allégorie, donc La vie est belle, Roberto Benigni, qui est en l'occurrence non seulement une allégorie, mais le cas d'un film sur la Shoah qui a été un succès public mondial, donc qui a touché d'évidence une fibre chez le public. Ce qui ne signifie pas que le public a mécaniquement raison. Alors, dans La vie est belle, ce qui, à mon sens, ne fonctionne pas ou fonctionne moins ou en tout cas peut être critiquable, c'est non pas le fait qu'il y ait de l'humour ou qu'il y ait cette collusion entre la comédie et la Shoah, ce qui peut être critiqué, mais ce n'est pas ça le problème. C'est que l'allégorie porte atteinte à la nature même de l'événement que le film est censé représenter. Or là, que ce soit chez Lozet, M. Klein, Bayer, Jacob le Menteur, ou là, le film de Berelman, Les leçons Persane, l'allégorie ne porte pas atteinte à la nature de l'événement, elle est une voie d'accès. Alors, on peut la trouver réussie ou pas, mais elle n'est pas un obstacle. Chez Benigny, il me semble qu'elle est problématique. Alors, est-ce que cela ne supposerait pas, justement, lorsque vous pointez cette écueille-là, que l'un des énormes problèmes posés par le film de Roberto Benigny, alors là, je m'adresse à la fois et aux spécialistes de cinéma et à l'historien, c'est que, justement, La Vie est Belle est un film déconnecté d'une certaine réalité historique. Je m'explique, les trains de déportation dans La Vie est Belle arrivent à flanc de montagne. Donc, en fait, on a l'impression de se retrouver dans une station de sport d'hiver. Or, la déportation ne pouvait pas être organisée en haute montagne parce que les trains ne seraient pas arrivés facilement à destination. De la même manière, le postulat de La Vie est Belle, c'est un enfant de 5-6 ans qui arrive à Auschwitz et qui arrive à survivre. Or, on sait que c'est impossible. Il n'aurait pas vécu plus de 24 heures. Donc, le postulat de l'allégorie de La Vie est Belle est quelque chose qui ne peut pas exister. Ce n'est plus un film d'histoire, c'est un film de science-fiction sur la Shoah. Oui, ça pose un problème parce que, justement, ce qui pose d'autant plus de problème, c'est que ça a été un succès mondial et que j'ai encore des étudiants, quand je leur demande de travailler sur des images qu'ils ont conservées dans leur jeunesse de la Shoah, qui me sortent l'exemple de ce film-là, c'est que, comme tu le disais, c'est qu'on est sur un film qui, tout en jouant sur l'allégorie, est contre-productif au niveau purement historique, c'est-à-dire qui véhicule des idées fausses. Et même s'il restait des enfants à Auschwitz quand les soviétiques sont arrivés, même si certains sont même nés sur place, on sait qu'imaginer qu'un père puisse arriver avec son fils et survivre pendant des jours et des jours, c'est totalement faux, c'est erroné. Et un des mérites du film dont on parle, justement, c'est que, tout en jouant sur une allégorie qui fait débat, mais dans le sens où on se devine bien qu'elle n'a pas pu se dérouler, l'arrière-plan historique, lui, est très travaillé. Et que les images qu'on renvoie, les informations qu'on renvoie sur l'ASS, sur les déportés, sur les capots, sur les langues utilisées, sur le mode de vie d'un camp de concentration de transit et vers ce qui amène les Juifs en question à la mort, tous ces éléments-là sont assez solides au niveau historique. Et qu'une fois le spectateur étant capable d'aller au-delà de l'allégorie, il peut ressortir avec un certain nombre d'informations qui le conforteront, on peut l'espérer, dans un certain nombre de savoirs, de connaissances sur cette période, au-delà de ce qu'il a pu lire ou entendre. Ce qui serait même intéressant, c'est de voir avec, en particulier avec les classes de scolaires qui pourraient aller voir le film, c'est comment, justement, ils arrivent à décrypter derrière le scénario et derrière l'histoire tous les éléments historiques qu'ils ont pu croiser dans leur lecture ou dans leurs cours. La commandeure en Berlin a ordinateur de l'allégorie. J'écris de travail sont à mesure d'un seul coup. Alle Beweise et les hâtiments restés doivent être bésités. Ils ont besoin d'un coup 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 d'un coup. Depuisantile estons, du cattle chaud... Depuisant nos affron trauma de la campagne de Perserき enストள! D'un coup d'un coup de Combat! Un autre élément très important, fondamental de Leçon Persane, c'est qu'est mise en scène l'effacement des traces par les nazis, à savoir des documents qui sont brûlés par des soldats et gardins du camp. Or, nous savons tous que le processus d'extermination est inséparable de l'effacement des traces. Mais par définition, l'effacement des traces n'est pas quelque chose qui est revendiqué et mis en avant par les nazis. Et donc, cet aspect-là, fondamental de la Shoah, est une chose que seul le cinéma de fiction peut mettre en scène. Il me semble que l'effacement des traces, dans le film, le film commence d'ailleurs par l'effacement des traces, puisqu'on voit le personnage marcher dans une forêt, et on voit sur le générique les registres du camp, avec le nom de toutes les victimes du camp, en train de brûler. Donc le film commence par ce moment de destruction, et par une boucle narrative, on ira à la fin à ce niveau-là. Mais l'effacement des traces, dans le cadre du processus génocidaire nazi, c'est celui des noms, c'est celui des personnes, c'est celui des corps des personnes, c'est celui des outils de la destruction, c'est celui des sites sur lesquels on a assassiné, puisque Treblinka, Belzette, Solibor ont été méthodiquement démantelés. Auschwitz, enfin la partie de Birkona où on m'était à mort, on a fait sauter les grands crématoires. Donc il y a une volonté obstinée d'effacer toute trace du crime et aussi du nom des victimes. D'où peut-être l'intérêt du scénario. Il y a deux choses très fortes dans le film Les Leçons Persane. C'est à la fois la question de la langue que je trouve essentielle, et ça c'est quelque chose que certains films, mais assez peu, ont mis en avant, c'est le respect, Alexandre le disait tout à l'heure, le respect des langues dans les camps. La plupart des films, pour des raisons qu'on comprend bien, des raisons de production, des raisons de casting, des raisons de distribution vers un public international, et notamment américain, vont utiliser une langue unique. Donc par exemple l'anglais. Dans un camp, si on prend le camp d'Auschwitz, vous avez 20-25 nationalités différentes, un pays parfois peut avoir plusieurs langues. Si tout le monde parle anglais, on ne comprend strictement rien à la nature même d'un lieu dans lequel l'isolement linguistique est une entrave à la survie. On ne survit pas si on ne comprend pas, si on n'a pas des gens sur qui s'appuyer, si on ne comprend pas les ordres. L'allemand, c'est essentiel. Et l'allemand ou le polonais sont des langues essentielles. Primo Levi, dans Les Naufragés et les Rescapés, il dit, enfin, c'est une évaluation, mais il dit, on survit 15 jours, pas plus, parce qu'on ne peut pas s'organiser. On se fait frapper si on ne répond pas à l'appel, etc. Dans la plupart des films, il y a un arrasement linguistique qui nuit à ce qu'est la compréhension même d'un lieu comme Auschwitz ou un autre camp. Ici, non seulement les langues sont respectées, les Allemands parlent allemand, les Français parlent français, les Italiens parlent italien. On voit bien qu'il y a des différences, mais en plus, la question de la langue elle-même devient l'enjeu principal du film. Et peut-être, alors, ce que je vais dire révèle quelque chose, mais donc, bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas connaître un des aspects du film, mais la langue devient elle-même un tombeau. La langue, créée de toute pièce par le personnage pour survivre, le pseudo-farsi qu'il invente, se fonde en grande partie sur les premières syllabes des noms des victimes du camp, tant et si bien que la langue qu'il invente porte en elle-même secrètement la mémoire que les nazis détruisent en détruisant les traces. Et donc, cette mémoire s'est déposée ailleurs, ce qui fait que la langue devient un mémorial. Absolument. C'est une très belle idée. C'est une idée magnifique, à mon avis, que je pense qu'on n'a jamais vue à l'écran. C'est que le projet de survie quasiment animal du personnage, en fait, masque un autre projet bien plus sophistiqué qui est celui d'un mémorial, d'une mémoire des noms que les soldats allemands effacent systématiquement. Donc, derrière le projet animal, en fait, se cache un projet, lui, beaucoup moins animal, mais fondamentalement humain et intellectuel. Et le film se termine d'ailleurs par une litanie. C'est un peu comme on va lire le nom des contre-vois régulièrement. C'est ça, il y a une litanie d'un nom. Il y a ma choix. Et comme ça, c'est le principe de Yad Vashem ou du mur des noms en mémorial. Et cette idée de la langue, je l'avais trouvée déjà très intéressante chez l'Aston MS dans le Fils de Saul de pouvoir croiser ces langues qui s'interpellent et qui, le russe, le polonais, le yiddish, etc. Et c'est vraiment une question vitale. Et en même temps, la question des traces, elle est très intéressante parce que les gens le savent rarement, enfin, le savent peu, mais jusqu'au début de l'année 1942, la question de la non-publicité n'est pas une question pour les SS. C'est-à-dire qu'on fusille en public, en Ukraine, en Biélorussite. Je veux dire, le travail de Yad Inouno, en ce moment, le démontre. Il y a des gens qui ont vu des choses. Puis d'un seul coup, ça bat sur le processus, une chape de plomb, et d'un seul coup, il ne faut plus rien voir. Et donc, le film joue beaucoup sur cette fibre-là. Et c'est vrai que la question du registre des déportés ne doit pas laisser entendre que tous les sites de mise à mort qui ont été ceux vers lesquels arrivaient les déportés, Sobibor, Otrebinka et autres, faisaient ce listing. Ce qui nous a permis, et ce qui a permis à Serge Persfeld de faire son immense travail, c'est que depuis Drancy, il y avait une liste nominative qui était faite. Mais à l'arrivée, n'étaient enregistrés que ceux qui étaient sélectionnés pour le travail, et encore, pas dans toute l'histoire du camp d'Auschwitz. Donc là, le réalisateur a trouvé un angle d'attaque qui est fort intéressant, qui renvoie sur ce qui est le drame, un des drames majeurs qui a été l'examination de 6 millions de personnes, c'est que non seulement 6 millions de personnes ont disparu, que leurs restes ont disparu, mais que dans l'absolu, les noms avaient vocation également à disparaître. Tous les noms sont inscrits dans les registres du camp, vous pouvez vérifier. Ils ont soigneusement inscrit, tous ceux qui ont entré et sorté. Malheureusement, nous n'avons aucun registre. tous les archifs de votre camp ont été brûlés par les nazis avant la libération. Vous souvenez-vous de ce don-on? Oui. Je me souviens. Je peux vous donner 2840 noms. Des personnes? Oui. Tous les noms et les prénoms de 2840 personnes. Mais ça n'est pas possible. Margot Rossi. Jean Pessis. Pierre Weissmann. Marceille Romain. Arduinot Alar. Rachel Rapetti. Dora Irm. Isaac Lichten. Sarah Minowski. David Roesch. Zahra Zouphine. Bernard Greenbaum. Patricia Goldberg. Vincent Blumberg. Céline Assa. Mais aussi, là je dirais pour conclure, c'est que le son de personne, Agadee Zagar, est un film qui reflète aussi l'état des consciences et des avancées historiques. c'est un film du 21ème siècle, c'est un film des années 2010-2020. Oui, je pense que c'est un film qui a intégré un certain nombre de débats, qui ne va pas chercher à mettre en scène. Justement, le fait qu'il ne cherche pas à mettre en scène un camp dans lequel il y aurait une alternative entre travailler et mise à mort immédiate, comme par exemple dans Capot de Pente Corvo, le pseudo-camp qui est mis en scène, enfin plutôt le camp inventé mis en scène, il y a cette alternative entre la mort immédiate ou pas. Là, non. Le film, je pense, prend en compte justement un certain nombre de réflexions historiques qui consistent à ne pas mêler indistinctement l'univers concentrationnaire et le projet génocidaire et à la fois du point de vue de la représentation et du point de vue aussi des thématiques et y compris dans ce respect des langues et cette volonté d'être assez scrupuleux quand bien même les faits historiques représentés sont ici inventés pour les besoins de la fiction. Et si j'ai deux secondes, c'est un des points importants du film et fort intéressant pour nous qui souvent voyons évoluer l'historiographie de ces questions-là, c'est d'avoir intégré toutes les questions relatives au rôle et à la vie quotidienne des perpétrateurs, c'est-à-dire des bourreaux, des gardiens de la SS, leur vie quotidienne, leurs relations, leurs moments de détente. On voit bien que le réalisateur s'est fortement inspiré de tout ce corpus qui est apparu en 2007 par le biais du Mémorial de Washington qu'on appelle l'album Docker où on voit tous ces responsables de Kramer et autres qui sont réunis à Solaute à côté d'Auschwitz et on voit bien, enfin quelques kilomètres d'Auschwitz, on voit bien ici que la scène du repas en plein air avec le moment d'accordéon, de chansons, etc. nous renvoie face à ce qu'est la réalité de ce système. C'est-à-dire que ce système tient par des gens qui gravissent les échelons, qui sont rémunérés, qui connaissent une progression ou une régression, qui travaillent bien ou mal mais dont le travail, dont le job est de mettre les gens à mort ou de les concentrer ou de les faire travailler jusqu'à vivre à mon fer et que ces gens-là ont des moments de break, de pause, des choses qu'on voit rarement dans le cinéma également, si on prend les films où ils sont dénigrés, où ils sont absents, mais je pense que sans donner la primauté aux perpétrateurs, aux bourreaux dans ce film, finalement on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que le déporté lui-même à part le personnage central est toujours en arrière-plan et que les personnages centraux du film ce sont les responsables de l'administration, de la gestion, de l'enregistrement, ce qui permet de propulser le spectateur vers une autre forme de réalité, ce n'est pas de la complaisance, mais c'est de se poser la question et maintenant on a des éléments de réponse pour savoir comment ça a fonctionné. Et tout ça, ça a fonctionné sur la base de gens qui étaient très cartésiens, qui n'étaient absolument pas fous, qui savaient ce qu'ils faisaient, qui remplissaient une tâche avec beaucoup d'administratifs, ce qui était une des chances pour nous les historiens après, c'est qu'il y ait eu beaucoup d'administratifs. Voilà, mais je trouve que sur ce point, comme on disait, il y a une capacité du réalisateur à intégrer des données récentes qui est fort intéressante. Alexandre Bond et Ophir Lévy, merci beaucoup. Le Son Persanne sort sur les écrans français à partir du 19 janvier. À très bientôt pour une émission cinéma sur Academ. Sous-titrage Société Radio-Canada dans une langue que je ne connais pas. Et les inventer, c'est pas le plus difficile, mais les retenir après, c'est impossible. Brot, Bratsch, Bratsch, Bratsch. Wie viele Wörter hast du bisher schon genannt? 1500 Wörter. Wo ist der Chef? Gefangener Rizatoun! Ich bin von müde. Oh, von? Von der Angst? Sous-titrage ST' 501